Les huiles d'olive en AOP, c'est bon et pour plein de raisons. Raison numéro 7. C'est bon, c'est écrit dessus. Une grande diversité d'huile d'olive et sur les bouteilles, pas deux étiquettes qui se ressemblent. A priori, choisir son huile d'olive est un vrai casse-tête. Pourtant, il suffit de lire. Tout est écrit sur l'emballage. Dans l'Union européenne, les étiquettes des bouteilles d'huile d'olive doivent afficher tout ce qu'il faut savoir pour faire son choix. Voici les cinq mentions communes que l'on retrouve obligatoirement sur toutes les bouteilles. 1. La dénomination commerciale. C'est la mention la plus visible. Celle qui saute aux yeux. Cette dénomination commerciale est toujours accompagnée de sa définition. Impossible donc de se tromper sur la marchandise. Voici les formulations que l'on rencontre le plus souvent. L'huile d'olive vierge. Huile d'olive vierge extra. C'est une huile d'olive obtenue directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques. 2. L'origine. L'origine induit un goût des typicités. Il est donc important de la connaître. Il existe quatre types de mentions d'origine. Union européenne ou origine UE et non UE. Ces mentions induisent respectivement un mélange d'huile d'olive provenant soit exclusivement de l'Union européenne, soit de l'UE et de pays tiers. Cette huile a un goût stable toute l'année. National. Ici, le pays d'origine est écrit en toutes lettres. Ceci implique que les olives ont été récoltées et l'huile extraite dans le pays mentionné. Pour une origine plus locale, avec une garantie, on recherchera une IGP. Indication géographique protégée ou une AOP, Appellation d'origine protégée. Dans ce cas, l'étiquette porte le nom de l'IGP ou de l'AOP et le logo correspondant. Attention à l'adresse mentionnée sur l'étiquette. C'est celle du responsable de la commercialisation et ce n'est donc pas une mention d'origine. 3. La date de consommation Même si elle n'est pas périssable, l'huile d'olive perd ses qualités gustatives au fil du temps. Il faut donc vérifier la date indiquée sur l'emballage, même si on peut la consommer sans risque pour la santé, après cette limite. 4. La quantité nette Il y a presque autant de formes et tailles de bouteilles que de références. Il faut donc alors ouvrir l'œil sur la quantité qu'elle renferme. Elle est exprimée en litres, centilitres ou millilitres. Il y a d'autres mentions faciles à repérer qui peuvent être une bonne indication selon ce que l'on recherche. Par exemple, la mention AB qui implique une interdiction totale de pesticides et engrais chimiques de synthèse, le type de goût sous forme d'indications gustatives ou mariage culinaire, ou encore la ou les variétés d'olives utilisées, si vous êtes fan de certaines d'entre elles. Si les étiquettes permettent de faire un premier choix selon ses propres critères et envies, pensez à goûter pour faire votre sélection. Sous-titrage ST' 501